Bonjour, et merci de prendre ce temps pour toi. Non, c'est tout, y'a pas de blague, je le pense vraiment. Par contre, ta nouvelle coupe, c'est pas ta meilleure punchline. Voilà, comme ça, tu vois que je suis sincère. Durant cette pause, nous n'allons pas gloser sur les doudounes fines à bourrelet, car je sais que le sujet est délicat, et que dans la vie, c'est pas tout noir ou tout blanc. Y'a pas vraiment de bonne réponse à quoi que ce soit. Sauf pour les week-ends de jour en EasyJet, où on sait au fond c'est quoi la bonne réponse, et franchement, et encore, et encore, les gens qui répètent au lieu de mettre un COD valable. Durant cette pause, nous allons regarder celles et ceux que nous allons devenir, une fois que la Gravity aura fait son office, une fois qu'on aura nos annuités de retraite, une fois que Estelle Hallyday nous regardera, nous, les yeux dans les bleus, quand elle mettra sa crème Nivea dans les pubs Nivea. D'ailleurs, c'est fou, non ? Que Estelle Hallyday ait été à la colle avec Arthur. On oublie, mais des fois y'a des couples qui sont mal assortis, et après ils divorcent. Du coup, pas de stress, si toi-même t'as un petit doute dans ta situation actuelle. Car si Arthur et Estelle ont réussi à se séparer malgré les couvres de voici, toi et Aymeric, c'est pas grave si ça pète. On t'en tiendra pas du tout rigueur, mais alors pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Fait vraiment froid le cul, c'est dommage. Je trouve que ça gâche l'UX des journées, non ? Pour parer à cet inconfort, et ne pas me retrouver à me foutre mes propres mains aux fesses de manière intempestive de novembre à mars, j'ai investi dans des patchs chauffants, que je me colle sur le fiac, sous le falzard. Ça a changé ma vie. J'ignore pourquoi je t'ai raconté tout ça avec un vocable de titi de menine-muche, mais bon, c'est fait, c'est fait. Revenons à nos aînés, avant que nos souvenirs se voilent. Y'a l'île, y'a l'île. Prends le temps d'apprécier ton environnement. Tourne lentement ta tête vers la gauche, comme si tu regardais Pits en prasse à Roland, puis tourne-la vers la droite, pour admirer nonchalamment cette balle à 114 km heure qui vient de traverser le filet. Ressens-tu quelque chose à part de la détente ? Tu ressens bien de la paisibilité ? Peut-être un peu de joie ? Mais certainement une pensée de curiosité, mais pas d'arthrite. Et c'est ce qui te différencie des vieux chars dont on va parler aujourd'hui. Car tu le sais peut-être, mais vieillir, ça n'est pas tant devenir un vieux con. Un francisseux slur sur les plateaux qui parle trop fort et de sujets qu'il ne maîtrise pas, non, c'est simplement avoir un peu mal, ou pas trop, mais tout le temps. Titre de nos mauvaises soirées passées. Alors profite de tes problèmes actuels d'avoir été mis en vue sans réponse, d'être à moins 3200 euros de découvert et de te faire harceler par Madame ***, ta *** de banquière, du *** de la défense. Qui a cette intonation agaçante et qui de toute façon sera mutée dans 7 mois, donc c'est à se demander pourquoi elle te parle comme s'il découvert c'était à son daron, à elle, que tu le créais directement, au fond de son ***. Quelle est ta version de l'obsolescence programmée des humains contre laquelle on ne peut rien ? Absolument rien ? Contrairement à celle des machines ? As-tu peur de vieillir et par extension de la mort ? Ou pas du tout ? Es-tu en train de faire une crise de la pré-quarantaine ? Es-tu en ce moment même sur le bon coin en train de taper location, longue durée, cabane pays basque ? Es-tu au rayon jouet de ton carrefour en train de farfouiner dans les Playmobil car tu as vu sur Insta quelqu'un créer une mégalopole Playmobil dans son appartement et tu t'es dit « Et pourquoi pas ? » Oui, tu as bien entendu et en effet, tu devrais sortir de ce rayon jouet car on a dit que tout ce qui était dominodé, les gens qui ont trop la passion des légos techniques et les collections de Gobelet de Festival constituent des appels à l'aide dissimulés comme les femmes de 50 ans avec des couettes ou et aussi souvent Si tu crains la grande culbute vers l'au-delà, reste ! Je vais te montrer que tout cela n'est qu'un jeu de dame et que ça n'a pas grande importance L'objectif de cette séance est que tu considères ta propre existence comme celle de nos ministres sur le damier blanc ou noir ils avancent ou reculent sur le plateau et ce plateau c'est ta ville ton pays ou le monde Où que tu sois actuellement à Los Angeles à Shanghai à Moisy-Cramoyel ou à Labas-les-Moulineaux à l'heure où je te discute notre ministre de l'éducation nationale est peut-être Gabi Attal Amélie Oudea-Castera ou peut-être un rhino horn ou une pince à cornichons Tu vois ? Qu'est-ce qui importe au fond ? Comme je te l'ai déjà dit la seule constante de ce monde c'est d'inspirer d'expirer et de manger des fibres Le reste c'est de la peau de saucisse de lion Occupons-nous donc de nos anciens qui arrivent avant le lever de rideaux de fer et qui repartent comme s'ils avaient réconcilié Poutine et Volodymyr Zelensky rien qu'en achetant des items par l'eau Pourquoi parler des vieux aujourd'hui et pas la semaine prochaine ou dans six mois alors qu'on entre dans un moment de joie où la Saint-Valentin va chasser la Chandler qui sera elle-même poussée au cul par la journée mondiale sans Facebook et c'est là que tout se rejoint car qui dit Facebook dit vieux et qui dit journée sans Facebook pour les vieux dit que c'est l'équivalent d'une journée sans héroïne pour les craquettes de la place Stalingrad qu'on salue au passage aussi oh rien à voir avec le craque mais j'en place une pour mon papa qui a publié samedi dernier un statut Facebook pour dire à ses amis qu'il avait égaré sa pochette bleu marine dans les bacs chez Aldi à Saint-Etienne et que si quelqu'un pouvait lui ramener ça serait très sympa je vous entends vous horrifier et je vous demande de vous tranquilliser chuuu chuuu là quelqu'un a restitué sa pochette bleu marine à Robert un autre personnage né entre la fin de l'ère industrielle et les années 50 fan de Candy Crush et du magazine Moto Vert qui a lui-même dû ressentir un déchirement en voyant cette pochette qu'un confrère avait laissé sur le bord d'un bac bricolage au tréfonds d'une allée de la marque créée par le même pays que la Bundesliga le coeur serré il a dû s'en emparer et au petit trop la rendre à la caisse car il sait que si ça avait été lui sa bonne femme l'aurait tensée comme une harpie jusqu'à temps qu'il reconnaisse que oui oui il lui faudrait un sac à main lui aussi et qu'il n'y a pas qu'elle qui doit penser à ses affaires à ses médocs à tout le bordel qui fait que des parents vivants et ensemble sont aussi des parents que tu comprends pas leurs embrouilles et bien si l'on parle de nos aînés dans cet épisode c'est parce qu'ils sont les animaux les plus passionnants à observer en cas d'insomnie toi je sais pas ce que t'es en train de trafiquer toi-même je ne sais pas si c'est la nuit que tu m'écoutes mais si c'est le cas n'aimerais-tu pas te détendre en regardant quelqu'un à la retraite faire ses courses en pleine jungle au beau milieu d'un carrefour accoudé à son précieux caddie comme toi ou zinc devant un mojito qui n'est plus vierge depuis alors on continue et dans une grande inspiration fonds-toi dans les méfistos aux pieds forts de cet ancien que tu observes ne cherche pas à savoir s'il a fait reconnaître la pénibilité de son travail ne cherche pas à savoir s'il a travaillé en banque ou à l'usine s'il est sympa avec sa bonne femme s'il est chasseur ou s'il a du poil dans les oreilles contente-toi de tenir votre caddie et de marcher à sa cadence car ok les vieux votent mal ils veulent pas reconnaître qu'ils sont sourds et ils regardent trop la télé mais au moins leur allure est celle que tu devrais adopter dans un moment de détente et même si à cause de ton hôte aujourd'hui tu t'arrêtes dans un rayon inconnu genre celui des bidons que tu savais même pas ce que c'était du liquide de refroidissement ça ne fait rien car toute curiosité est bonne à prendre sauf sur certains sites pour adultes alors fais comme lui et lis la composition du contenu de ce bidon teinté en rose finalement un tout petit peu attrayant attention faut pas le boire je pense que c'est écrit quelque part dessus parce que vraiment sur un malentendu on dirait un galon de Powerade goût pastèque mais qu'est-ce que le liquide de refroidissement finalement non réponds pas tais-toi c'était rhétorique il s'agit d'eau traitée pour éviter la surchauffe du moteur d'antigel qui sert à protéger le moteur contre le gel d'anticorrosif qui évite la corrosion des parties métalliques du moteur soit un mélange qu'on a aussi envie d'envoyer dans la gueule à méluche en plus d'en mettre pour pchiter ses carreaux qu'est-ce qu'il cherche en lisant cette composition comme une sorcière moderne analyserait le dernier texto du plan cul de sa meilleure amie et bien c'est pour cette raison que nos aînés sont fascinants car même si tu lui posais la question même s'il te répondait tu ne comprendrais rien à son explication car les aînés sont comme les oiseaux exotiques dans les documentaires on ne sait rien de leur parade même s'ils nous fascinent parfois ils lisent la composition d'un bidon de liquide de refroidissement parfois ils font 100 kilomètres car un copain à eux leur a promis de leur donner gratuitement 25 kilos de noix que vont-ils faire avec ? tu ne sauras jamais alors patiente attends qu'ils décident de repartir et prends ton mal pour toi en tes tréfonds car parfois ces petits personnages qu'on appelle les seniors bloquent sur un bidon de liquide de refroidissement et cela peut durer entre 1 et 14 minutes un peu comme les bébés qui fixent leur mobile et tu peux te demander si ton gosse est soudé ou s'il a juste besoin de temps pour réfléchir à tout ça et bien là c'est pareil peut-être que cet équivalent de ton père a besoin de temps pour réfléchir à tout ça et si tu en as assez car ce vieux là a décidé de prolonger sa petite pause en faisant un candy crush discret dans ce rayon aussi peuplé que la Nouvelle-Zélande tu peux suivre un autre candidat par exemple cette dame qu'on appellera Marie-Christine et qui est peut-être un peu plus vive que notre petit monsieur oh pas par envie non mais juste parce qu'elle n'a pas le choix car elle aussi elle qui ferait se planquer dans le rayon Ravensburger vite car c'est fini les fêtes et aller sur Pinterest pour taper verrine slash inspiration Marie-Christine a des calcifications dans le talon gauche qui lui font comme des petites aiguilles dans une histoire de magie noire et pourtant elle doit acheter des quenelles de brochet pour les faire à ses petits-enfants qui viennent samedi et Pierre le plus grand lui en a demandé c'est même pas son préféré mais justement si elle faisait genre j'avais pas compris ça deviendrait vraiment trop cramé qu'elle préfère Timothée or personne a des quenelles dans le frigo au cas où non jamais personne quelqu'un ici bah non bah voilà donc son plan de décongeler un bourguignon pour leur venue est tombée à l'eau ce qui lui aurait aussi permis de s'asseoir et de soigner un peu sa calcification mais c'est pas grave d'où sa présence ici oh elle a bien envie de faire un petit arrêt au stand parce que son soutif texte est limé jusqu'à la corde mais les tailles sont jamais bien rangées et franchement là elle a pas le temps de se prendre trois sous-steintes sur la tronche en fouillant ceux de derrière elle voit déjà les embûches arriver Marie-Christine donc ça sera pour une prochaine fois mais tu sais quoi on va se payer une gaufre vu qu'elle est pressée et nous non pour une fois que c'est dans ce sens là hein vas-y on y reste un peu au rayon des sous-stars oh pas pour se rincer l'oeil oh bah non ça serait pas ici juste comme ça par plaisir entre les grosses lips qui t'entourent les fesses comme des grosses mains d'agresseur les soutiens-gorge en 120F et les lots de trois strings un bariolé léopard un noir et un gris prends le temps tu peux les toucher délicatement et arpenter le rayon en te félicitant essaye quand même de pas avoir l'air trop pervers mais ce que je veux dire c'est que tu pratiques la méditation depuis cinq mois maintenant et tout ton être est détendu comme une meuf bourrée dans un bar à Amiens tout est mou et il ne t'importe pas de savoir comment tu vas rentrer ou si demain existe tu es juste là dans le moment présent et ça a changé ta vie et pour ça je te remercie tu peux à présent choisir de te sourire à toi-même ou de chercher Marie-Christine en te postant au début de chaque rayon pour regarder au loin comme le font les stadiers ou nous-mêmes quand on cherche quelqu'un avec qui on est venu faire les courses et qui a décidé de faire cavalier seul tout à coup voilà personne prévient c'est normal puis il n'y a jamais de réseau dans le merdier donc laisse tomber d'ailleurs tiens il faudrait qu'on s'interroge ensemble sur ta politique face à la déambulation en course avec quelqu'un est-ce que tu suces la roue de la personne avec qui t'es comme un petit ami indu qui nous suit dans une friperie parce qu'il ne sait même pas quoi regarder est-ce que tu fais ta vie et en tant que fin limier tu retrouves toujours ton adulte référent ou est-ce que tu n'en as absolument rien à foutrer au bout de deux heures la personne avec qui tu es arrivé te fait appeler au micro de l'accueil et n'ose même pas s'insurger quand elle te voit arriver depuis les galeries un sandwich dans la bouche et la gueule enfarinée car toi t'as pas le temps d'attendre les honnêtes gens qui font les courses méthodiques tu fais ta vie ça l'auve allez ça sera pour une prochaine méditation car à présent il faut faire dormir nos yeux et nos aînés en espérant qu'ils ne font pas d'apnée du sommeil les pauvres faut pas se moquer car on a tous au bout de nous deux géniteuris alors bonne semaine lascar et la semaine pro c'est la fin de l'accueil